Je voudrais en fait lancer un point d'appel, alors s'il vous plaît, faites remonter l'info comme quoi ne plus utilisez les autistes comme insultes. Cela restera le moment fort du grand débat en Bourgogne. Le président de la République qui échange avec un millier de jeunes a été en surahou. Un exercice original sur la forme à l'image de ces deux mois d'une consultation à l'ampleur inédite. Il y aura eu tout d'abord les mairies invitées à recueillir les doléances dans ce que l'on appellera des cahiers citoyens. Si l'on additionne les chiffres de la Saône-et-Loire, de la Nièvre et de la Côte d'Or, 734 communes ont joué le jeu. Sur ces 734 cahiers ouverts, 570 contiennent des contributions. Autrement dit, un tiers d'entre eux sont restés vides. Autre possibilité de s'exprimer, les réunions d'initiatives locales, à l'initiative de maires, d'associations mais aussi de simples citoyens. Elles se sont déroulées parfois dans des lieux inhabituels comme ici dans ce bar. Elles auront plus ou moins satisfait les participants. Je ne sais pas comment on peut faire parce que là c'est assez, des fois il y a des propos assez durs. Et puis on sent que ça va être compliqué mais bon moi j'espère qu'on va y arriver. C'est pour ça que je veux participer au débat et puis j'ai des choses à dire, j'ai des choses à proposer. Moi je vais m'en aller parce que les gens commencent à se ficher sur la figure par rapport à des sujets bateaux. Mais moi ce qui m'intéresse ce sont des sujets concrets et malheureusement il n'y a pas de réponse. En tout, 230 de ces réunions se sont tenues dans les trois départements. Enfin, des stands du Grand Débat auront même été installés dans des lieux publics fortement fréquentés comme la Poste à Nevers ou la Gare de Dijon. Sous-titrage Société Radio-Canada